comment on vous le demande vraiment comment c'est possible de passer une sale journée quand on se réveille dans un environnement comme celui ci alors salut à tous très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo là on se trouve toujours aux zanzibar dans un petit village qui s'appelle pagé qui vraiment à l'est de l'île c'est un endroit vraiment magnifique qu'on va vous montrer juste après mais c'est vrai que le zanzibar c'est une destination qui n'est pas très prisée et très connue en france notamment et pourtant pour le peu qu'on y est là qu'on a vu c'est vraiment un endroit paradisiaque qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on parle de lui alors ça tombe bien c'est ce qu'on va faire à travers cette vidéo on va visiter un petit peu l'île avec vous là c'est notre première journée ici et là il ya déjà l'océan qui nous appelle avec ses couleurs et ses teintes de bleu qui sont vraiment incroyables alors on y va sans plus tarder puis on se retrouve juste après alors on n'est pas bien là on vous a dit que c'est un paradis regardez en plus il n'y a pratiquement personne sur ces plages regardez c'est magnifique on est vraiment seuls au monde c'est impressionnant ouais ça c'est magnifique ça fait vraiment plaisir d'ailleurs on a appris quelques anecdotes sur le pays qu'on va vous les partager donc d'abord il faut savoir que zanzibar c'est un archipel pas une île il est composé de plusieurs îles notamment île de Pemba, Nguya et île de Mafia nous on se trouve sur la plus grande des îles qui est île de Nguya qui porte aussi la capitale de l'archipel qui est ville de zanzibar ou stanton et une autre petite anecdote qui est très marrante c'est à la fin des années 1800 ici même il y avait la guerre la plus courte de l'histoire du monde qui a duré seulement 38 minutes juste le temps de se rendre certainement et puis aussi quand même une anecdote qui est quand même assez incroyable moi je connaissais principalement le zanzibar presque pour ça c'est que le célèbre chanteur fredi mercury est né ici même aux zanzibars alors là et bien j'ai qu'une chose à vous dire hakuna matata comme ils disent ici alors qu'est ce que ça signifie bah ce mot signifie bah que vous vivrez votre vie sans souci philosophie c'est parti Sous-titrage ST' 501 On vient de faire un petit arrêt dans un restaurant du coin et là on va tester justement des plats locaux qu'on vient de commander car il faut savoir que le Zanzibar est aussi appelé l'île aux épices. Alors c'est pas pour rien, le Zanzibar est le premier exportateur au monde d'épices. Alors on peut trouver notamment du gingembre, du curcumin, de nombreux piments et puis aussi des clous de girofle où il est le premier producteur mondial. Et bien nous, rien qu'en parler déjà là, ça nous donne l'eau à la bouche et puis on vous l'a testé et puis vous partagez cette expérience parce que c'est aussi ça le Zanzibar, des saveurs, des goûts, des plats et on a hâte de le porter avec. Ça c'est un petit pain local qui s'appelle chapati donc c'est une galette qui est faite avec du blé qu'on peut servir comme ça à l'apéro avec une petite sauce qui est faite à l'ail. Je sens très fort là, il y a quelques autres légumes et épices mais c'est très très bon. Je pourrais les manger juste comme ça pas à l'apéro mais comme plat, juste ça. Je viens de recevoir mon plat, il est magnifique, il a l'air tellement bon. Alors là, ici c'est des crêpes avec dedans, il y a de la noix de coco, on peut voir. Au milieu, il y a une espèce de salade avec plusieurs épices. Alors je vais tester ça. Je vais prendre un petit bout. Je ne sais pas si je vais réussir à tout finir, il y a tellement de goûts. Je vais me toucher tout de suite. Pour vous dire, c'est aussi bon que c'est beau. Il y a pleinement de goûts. Retour d'Angelika qui a reçu aussi un plat bien appétissant. Alors moi j'ai pris des haricots et des poivrons dans un sauce avec les épices, du pain local qui s'appelle chapati et du riz avec des légumes. Ça a l'air tellement bon. Je n'ai jamais de ma vie mangé des haricots aussi bon. C'est vrai ? Ah ouais, mais c'est super bon. Ils ont l'air pas mal. Ouais, c'est trop bon. Là, je pense que moi je vais réussir à tout manger. Même s'il y en a beaucoup, je vais réussir. Bon, on n'est pas au paradis là. Franchement avec la ville qu'on a en plus. Regardez ça. Aujourd'hui une nouvelle journée. Et on va vous montrer que Zanzibar, c'est pas que des belles plages. Il y a plein d'autres choses à voir ici. Donc là, on va prendre un minibus et on va aller dans Josani Forest Park. C'est un parc dans lequel il y a un sanctuaire des tortues. Donc on a très hâte parce que nous, on n'a jamais fait. C'est la première fois. C'est la première fois, un sanctuaire. Donc on a très, très hâte. C'est la première fois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501